bonjour tout le monde aujourd'hui on est le 17 avril ce matin je me suis réveillé il était 9h50 il n'y avait plus personne dans ma chambre j'ai dormi comme un bébé j'ai rien entendu faut dire aussi que j'avais très peu dormi la nuit d'avant comme j'ai pas arrêté de me réveiller tout ça bah là nickel j'ai eu un super sommeil comme le petit déjeuner de l'hôtel il est que jusqu'à 10 heures et ben je me suis levé trop tard donc je me suis habillé vite fait brossage de dents pipi j'ai loué un scooter et je suis parti dans la campagne autour de hanoï dans la campagne autour de hoyan j'ai loué une espèce de bouse qui fait que caler à chaque fois que je m'arrête c'est très très chiant du coup tout le monde de klaxon à chaque fois que je cale c'est pénible donc ce matin je me suis encore pris un petit café aux oeufs c'était très très bon en revanche c'est la première fois que je vois ça mais il y avait du rhum dans mon café et c'était assez costaud d'en prendre un à 10h30 avec un sacré goût de rhum j'avais l'impression de prendre un baba au rhum pour le coup mais il était quand même très très bon cette texture du café aux oeufs c'est vraiment excellent donc là aujourd'hui j'en profite pour me balader dans les rizières je fais voler mon drone mais il n'a déjà plus de batterie il avait pourtant 75% de batterie quand je l'ai allumé là je l'ai fait voler dix minutes il est déjà à sec avec la chaleur et tout fait chier quoi 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 5 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 7 9 9 10 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 9 4 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 21 Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment pas prévu ce petit tour en bateau à noix de coco Mais c'était vraiment sympa, j'ai payé 3,90€ pour une heure Et j'ai vu des trucs de fou, je savais même pas que c'était possible quoi Des fêtes sur des fleuves, ils sont complètement tarés L'avantage de louer une moto c'est que tu te retrouves dans des endroits où il y a vraiment personne Et ça c'est trop stylé C'est trop stylé C'est trop stylé C'est trop stylé Si bien c'est dès que je m'arrête je cale et je mets 10 minutes à le redémarrer Du coup je vais pas très très loin Je me suis arrêté de prendre un banlieue dans une petite toune Et regarder le pyjama de la petite mamie c'est les prestiges et les médailles sur Call of Duty Je veux le même Je me suis endormi C'est très chaud C'est très chaud C'est très chaud C'est très chaud Aujourd'hui on est le 18 avril Je me suis levé assez tard Parce qu'hier soir avec mon pote Pulkit Qui est indien On a bu quelques bières et tout On a fait des billardes et des babyfoot et on s'est couché assez tard Et je crois qu'il par contre il s'est élevé mes gâteaux mais moi à 10h je me suis réveillé plus personne dans la piôle donc j'ai loué un scooter, pas le même qu'hier parce qu'hier il était vraiment à chier j'ai pris la gamme au dessus et je me suis rendu au temple de Myson, je crois qu'on dit Myson donc il y avait à peu près une heure de route pour venir jusqu'ici et il fait vraiment très très chaud aujourd'hui, 37 degrés ressenti 44 même sur la moto je sentais l'air brûlant qui m'arrivait dessus j'ai pas mis de crème solaire, je pense que je vais cramer mais j'en ai pas pris avec moi donc le temple de Myson apparemment c'est un petit c'est un peu comme le temple d'Angkor au Cambodge mais en plus petit donc j'ai payé 150 000 dons pour pouvoir rentrer, ça fait un peu plus de 5 balles et apparemment ça vaut vraiment le coup donc on va voir ce que ça donne c'est incroyable cette chaleur tout le monde est trempé je suis pas le seul ça va, ça me rassure quand je veux utiliser mon téléphone pour prendre des photos ou quoi ma luminosité se met au minimum tellement la batterie elle ramasse donc c'est quoi c'est quoi 1 2 1 1 2 Là-haut ça fait un boucan, il y a des chauves-souris c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Le site il est divisé en plusieurs groupes de bâtiments et pour l'instant j'en ai fait que 3. Il y en a 6 ou 7, ça suit en plus un circuit mais je vais devoir rebrousser le chemin, j'ai déjà plus de flotte et là vraiment je suis déshydraté. Musique d'ambiance Je vais crever sur place, il fait une chaleur. Mon nez c'est une cascade. Donc le sanctuaire de Mison qui est un temple hindou est fondé pour Shiva, donc le dieu hindou. Ils ont trouvé des traces de fondations qui ont commencé au 4ème siècle, ensuite ils ont été envahis par les chinois, il y a eu tout un tas de destructions et compagnie. Les constructions ont réellement commencé au 7ème siècle et ça a fini vers le 13ème siècle, donc ça a mis énormément de temps à se construire. Ils ont créé à peu près 70 bâtiments qui ont été dispatchés en plusieurs groupes et de ce que je comprends, après le 13ème siècle il y a eu tout un tas de guerres, il y a plein de moucherons qui ont fait que le temple a été complètement détruit et abandonné, recouvert par la jungle. Et ça a été découvert par des archéologues en 1885 et à partir de là ils ont commencé à faire des recherches, machin, donc voilà. Ensuite il y a eu encore tout un tas de guerres, les guerres d'Indochine, guerres du Vietnam et compagnie, donc pas facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'eau est en train de voir, l'eau est en train de voir, l'eau est en train de voir. Et puis regarder l'histoire du sanctuaire. Et je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a plus personne, je ne suis vraiment pas emmerdé. Tu parles, il y avait un spectacle à l'autre bout du sanctuaire. Donc j'ai couru pour voir au moins une partie et je suis arrivé à la fin. C'est chier. Celui-là, il ne tient plus vraiment en place, il a ramassé. Bon, on sait pourquoi il a ramassé. Ça, c'est le cratère d'une bombe. Le temple est juste à côté, ici. Avec toutes ces guerres de merde, tous les sites magnifiques qui sont détruits. Oh my god ! Regardez-moi toutes ces toiles d'araignées. Je suis en train de griller. Bon, après la visite du temple, je me suis dégommé le ventre et là, j'ai un énorme coup de barre. En plus, avec la chaleur et tout, j'ai pris de ces coups de soleil. Je pense que je vais rentrer et aller à la plage. Sauf que c'est très loin, c'est à au moins une heure, une heure et quart. Parce que My Sun, ce n'est pas tout près quand même. My Sun, pardon. Mais là, j'ai vraiment très chaud et j'ai envie de me poser. Donc, c'est un bon plan, je trouve, la plage. C'est un bon plan, c'est un bon plan, c'est un bon plan. Regardez-moi ce scooter de l'enfer. Bon, déjà, là, il fait nuit, pas de feu. Mais regardez-moi ce clignotant. J'ai l'impression de conduire un Smir Mork. Oh, le méchant coup de soleil que j'ai pris sur le nez aussi. Je suis retourné à la vieille ville. Je suis retourné à la vieille ville parce que j'ai vu des gens faire du drone au-dessus du fleuve avec les lanternes, les bateaux, tout ça. Donc, ça peut être plutôt stylé. Je vais essayer ça. J'ai fait voler mon drone 30 secondes, c'est de la merde. Donc, déjà, toutes les sécurités et compagnie, vu que c'est de nuit, elles sont désactivées. On va savoir pourquoi. Ensuite, le signal, je n'arrivais pas à le capter tant que ça. Je n'ai pas compris non plus pourquoi. Et en plus, les images, elles ne sont vraiment pas ouf. Donc, je ne l'ai pas... Je l'ai vite fait rentrer. Je n'ai pas compris. Je sais pas ce que c'est ces trucs mais ça a une texture un peu comme les mochis donc je pense que c'est une pâte de riz et à l'intérieur c'est des cacahuètes caramelisés c'est très très bon je viens de rentrer dans la chambre j'ai niqué le plan d'un couple là du coup bah ils sont partis je suis tout seul c'était en train de se plotter juste en dessous de mon lit je viens de rentrer dans la chambre j'ai n'ai rien je viens de rentrer dans la chambre j'ai n'ai rien je viens de rentrer dans la chambre j'ai n'ai rien